on va vous présenter avec macha l'activité de la détente du pied on va d'abord faire un pied et puis après on fera l'autre pied ok c'est une petite détente du pied en quatre étapes c'est une stimulation sensorielle ils sont un peu froid c'est une stimulation sensorielle fin tactile qui va être intéressante pour les enfants avec qui on veut travailler sur des réflexes des pieds actifs agrippement plantaire réflexe de babinski réflexe d'allongement croisé excusez ça bouge encore un peu chez macha un petit peu le pied tout doucement mais c'est plutôt bien intégré pour travailler sur la stabilité et aussi sur la capacité à pouvoir marcher pieds nus sur des terrains variés parfois il ya des enfants ou des adultes qui développent des hypersensibilités au niveau des pieds voilà on va particulièrement travailler aussi sur le réflexe tendineux de protection dans sa partie du pied au niveau de l'arche interne du pied donc s'il ya des gens avec qui vous voulez travailler sur ce réflexe de protection qui nous tire en arrière et qui verrouille nos genoux même des adultes vous pouvez leur proposer tous les jours de se faire eux mêmes cette activité de la détente du pied en quatre étapes première étape on va tracer des lignes sous ton pied on va démarrer par le bord interne du pied je mets mes deux doigts au milieu j'appuie j'écarte je trace ma ligne et je maintiens et on compte jusqu'à 8 1 2 3 4 5 6 7 et 8 parce que je garde la pression dans l'étirement de la ligne ici je me déplace un petit peu plus loin et je vais tracer une deuxième ligne parallèle à la première j'appuie j'écarte et je maintiens on compte 8 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et plus loin suivant la largeur du pied de l'enfant pour faire trois ou quatre lignes parallèles j'appuie j'écarte comme si je voulais rallonger son pied et je maintiens cet étirement 1 2 3 4 5 6 7 et 8 donc ça c'était la première étape c'était les lignes dessiner des lignes sous le pied et les allonger deuxième étape les petits points les petits points je vais aller visiter en pinçant entre guillemets tout doucement dessus l'espace entre les têtes des métatars ici donc je me mets entre les eaux comme il ya cinq orteils je vais avoir quatre espaces à visiter c'est tout petit ici chez macha donc je vais aller tout doucement je me mets au niveau des eaux et je tourne je tourne je tourne un petit peu comme si je voulais aller créer la mobilité de l'espace dans cet endroit là on va faire ça pour que on voit bien la caméra on voit bien la caméra et puis deuxième petit point je me déplace dans l'autre espace des têtes métatarsienne et puis troisième petit point je tourne je tourne je tourne je tourne y cote et quatrième petit point je tourne je tourne je tourne je tourne y cote aussi ça c'est la deuxième étape les points troisième étape je vais d'avoir petit bleu je vais déshabiller les orteils je peux déshabiller tes orteils je commence par le gros pépère je roule je roule je roule le groupe alors je peux le rouge peut attraper côté côté ou dessus dessous il fait des guillis celui là alors je vais un petit peu comme ça pas que je les tiens un peu au bout le deuxième je le roule je le roule je roule alors ça ça va être intéressant pour travailler sur la mobilité de chaque orteil et puis ça réveille aussi des petits espaces inconnus dans notre représentation interne de notre corps on n'a pas l'habitude de se faire toucher après on va regarder la vidéo l'ordinateur et le petit rikiki oui aussi alors ici macha elle arrive à contenir ses sensations de chatouille si c'est vraiment trop difficile d'aller dérouler comme ça chaque orteil je vais voilà mobiliser et toucher globalement les autres quatrième étape la roulade une main de chaque côté bord interne bord externe du pied et je roule je roule je roule je roule je roule ça mobilise la cheville et tout l'avant du pied voilà voilà les gens qui ont un réflexe d'agrippement plantaire tireront vraiment profit ainsi que les petits points qu'on a fait de cette étape parce que très souvent l'avant du pied devient un petit peu rigide quand les orteils viennent se mettre en griffe c'est pas du tout cas de là de macha que les orteils bien souples donc on récapitule rapidement on va aller plus vite sur l'autre pied deuxième pied les points j'appuie j'écarte je maintiens huit secondes pareil plus loin pareil encore plus loin deuxième étape les points entre les têtes des métatarses quatre petits points acerclés comme ça dessus dessous déshabillage des cinq orteils chacun leur tour et la roulade et te voilà détendu des pieds est ce que tes pieds sont bien réveillés mets toi debout ils sauraient bien réveillés tes pieds oui ouais ils peuvent courir vite ils 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 ils